La recherche de ce que l'on veut vraiment faire dans la vie est une quête que beaucoup d'entre nous sont en train de poursuivre. On veut vraiment savoir comment on va passer nos journées, comment va être notre vie idéale, ce que l'on cherche vraiment à faire. Et vous savez, le plus drôle, c'est qu'on découvre exactement la vie que l'on a envie d'avoir, ce que l'on recherche véritablement dans notre existence et qui va nous faire plaisir, qui va nous impacter émotionnellement le plus par surprise. Généralement, quand on ne s'y attend pas vraiment, quand on fait autre chose et quand tout un coup, le destin, les circonstances, fait qu'on découvre quelque chose auquel on ne s'y attendait pas du tout. Je vous le dis aujourd'hui, si vous êtes aujourd'hui en train de ruminer dans votre appartement ou isolé de votre côté, en espérant trouver l'idée ou trouver les opportunités pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir trouver quelque chose qui vous inspire, pour trouver vraiment le truc qui va vraiment faire que vous voulez continuer à vivre une vie inspirante, eh bien, tout cela se passe par surprise, tout cela se passe quand vous sortez de votre zone de confort et quand vous sortez de chez vous, tout simplement. Je vais vous raconter cette petite histoire que vous allez pouvoir faire le parallèle par rapport à ça. Dans mon séjour au Mexique, tous les jours, je me baladais sur la plage, tranquillement, pour profiter du paysage et pour pouvoir prendre des photos et des vidéos et les montrer à tous mes amis et vivre ma vie de rêve. Et chaque jour, sur cette magnifique plage du Mexique à Puerto Escondido, mes professeurs de surf m'emmenaient dans ce spot magnifique, dans cette magnifique plage où on peut faire du surf comme ça tous les jours. Le problème, c'est que quand on fait un cours de surf, on n'est pas là pour faire de la bronzette. On y va sans matériel, on va directement avec la planche dans l'eau et on fait son cours de surf. Et une fois le cours terminé, vous rentrez directement. Impossible de prendre le temps de visiter cette magnifique plage que j'avais repérée et auquel je vous emmenais tous les jours. Et je voulais vraiment absolument faire ça. Conclusion, j'y retourne de mon côté. Je me renseigne d'abord dans un premier temps à savoir sur Internet, sur YouTube, comment y aller très exactement par moi-même, quels sont les secrets, les choses à savoir à propos de cet endroit, les photos à faire, etc. Et une fois que je me sens prêt, bim, j'y retourne de mon côté. Et enfin, ça y est, je parcours la plage magnifique. Je commence à prendre des photos dans tous les sens. Je me jette à l'eau pour aller essayer de prendre des magnifiques photos de surfers qui prennent les grosses vagues et essayer de les prendre au plus près. Et alors que je parcours cette plage, j'arrive au bout de la plage et il y a cette falaise qui termine la plage. Et c'est ainsi que je m'arrête ici en me disant dans quelques minutes aura lieu le coucher de soleil. Je vais m'arrêter là. L'endroit est magnifique. J'ai pris plein de belles photos et de belles vidéos par rapport à tout ça. Et je me pose en attendant le coucher de soleil. Quand tout à coup, deux locaux, deux Mexicains commencent à arriver sur cette fin de plage et grimper le long de cette falaise dans un petit chemin caché que je n'avais pas du tout vu, que personne n'avait vu. Ils commencent à grimper comme ça le long, un peu comme des chamois et empruntent un petit chemin caché qui semble aller en haut de la falaise et au-delà. Je me décide donc de faire de même en me disant que si j'arrive à trouver une position surélevée par rapport à tout cela, sur la falaise, j'aurai encore une meilleure vue, une plus belle vue pour faire des plus belles photos et des plus belles vidéos pour ce coucher de soleil qui va arriver dans quelques minutes. Je grimpe le long du chemin caché un petit peu facile finalement, beaucoup plus facile que ce que je ne le croyais. Et une fois arrivé au sommet, quelle était ma surprise quand je découvre tout d'à coup une plage cachée magnifique. Un endroit où très 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 peu de touristes ont découvert. Seuls les locaux sont là avec quelques pêcheurs et je découvre donc cette plage et je commence à marcher dessus. Et cette sensation, cette émotion d'avoir découvert, d'avoir l'impression d'avoir découvert quelque chose que peu de gens ont réussi à découvert, que peu d'élus sont arrivés jusqu'à là pour découvrir ce paysage magnifique, pour marcher sur cette plage quasi vierge, a été vraiment une sensation agréable. Et une fois avoir fait le tour de ce nouveau paysage, je me pose là pour pouvoir faire les plus belles photos et vidéos que j'ai faites d'un coucher de soleil sur cette magnifique cric, magnifique plage que j'avais découvert. Avez-vous compris exactement les différentes étapes et les différents messages qu'il y avait ici ? Ça peut s'appliquer clairement dans votre vie. En fait, ça s'applique dans toutes les situations. On croit faire quelque chose, on croit cette renseignée de savoir exactement quoi faire et ce qu'il y aura à faire. et d'un seul coup, une fois sur place, il se passe quelque chose. Une nouvelle opportunité s'offre, un destin s'offre à nous et d'un seul coup, un nouveau chemin, secret, caché, qu'on ne savait même pas qui existait, se révèle à nous. Si vous avez l'audace de l'emprunter, si vous étiez là au moment où il se découvre pour l'emprunter, vous pourrez certainement découvrir quelque chose auquel vous n'attendiez pas forcément et qui surpasse vos attentes. C'est clairement ce qui s'est passé ici dans mon histoire et c'est clairement ce qui se répète à chaque fois dans la vie de toutes les personnes qui ont découvert vraiment ce qu'ils voulaient et qui ont découvert quelque chose ou qui ne s'y attendaient pas forcément et qui pourtant est maintenant la vie de rêve qu'ils vivent et qu'ils adorent. Je vous invite vraiment de votre côté à faire de même, à sortir de chez vous, à vous motiver, à vous exposer à la vie, à vous exposer aux opportunités, aux situations, parce que c'est ainsi que vous allez découvrir ce que vous voulez vraiment. c'est ainsi que vous allez pouvoir trouver des choses qui vont vous inspirer. Ce ne sera peut-être pas le chemin, le seul et l'unique et le bon chemin dès le début, mais si vous sortez de chez vous, si vous sortez de votre zone de confort, eh bien, vous ne savez pas ce qui va pouvoir se passer, mais en tous les cas, vous avez une bonne chance que ce soit quelque chose d'inspire pour vous, quelque chose qui vous changera à tout jamais. Je vous invite donc à sortir de chez vous, je vous invite clairement à imaginer votre vie, mais pas juste imaginer, sortir et passer dans l'action par rapport à tout ça. Que vous vouliez changer de travail, que vous vouliez changer de partenaire de vie, ou que vous vouliez tout lâcher pour voyager au travers du monde, peu importe ce que vous voulez changer dans votre vie, peu importe cette nouvelle vie que vous voulez avoir, une chose est sûre, si vous restez isolé, si vous restez dans l'inaction, rien ne se passera. C'est bien le message ici de cette vidéo, sortez de chez vous, et vous allez voir, le destin vous réserve quelque chose d'exceptionnel. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'a inspiré ou touché. Si toi aussi, tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, ou commencer un nouveau projet, tu n'as pas besoin de vivre ce moment tout seul. Rejoins notre communauté sur le Discord privé, ou contacte-moi directement pour du coaching individuel. Allez, à très vite.